Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'avais pas ressorti de vidéo, mais je vais essayer de reprendre un petit peu. On est bientôt 500 sur la chaîne, merci à vous, et n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Donc je vais reprendre un peu plus les vidéos, et quoi de mieux, qu'une petite analyse d'une game de zen. Bon, dans cette game, je jouera avec Rw9 contre Dying et Dorito. Ce sont, bah, que des joueurs pros, il me semble. Et c'est parti. Donc je vais essayer de faire comme avant, des petites pauses pour expliquer un peu si je comprends des trucs, évidemment. je vais vous expliquer, et voir ce qu'il a impressionné un peu dans son gameplay, s'il y a des trucs intéressants. Hop, donc on laisse la balle. Comme il fait confiance, il est parti chercher le boost, je parle directement au kick-off. Je sais que, ici, bon, à vous de bailler l'eau, là, on se met dans le but, on attend. Et on sait que, bon, c'est un bon joueur, donc forcément, on laisse le ballon. Il arrive bien à analyser la situation, et il sait qu'il va pas se prendre un but facilement. Ok, donc là, on se jette pas trop. On attend bien. Air-drip est propre. Donc là, en fait, on pourrait se jeter, tu vois, directement, mais il va attendre qu'il fasse sa touche. Comme ça, au moins, en fait, il a l'opportunité, en fait. Il attend l'erreur un peu, tu vois. Donc, si Dorito n'avait pas sauté, il aurait pu sauter après, tu vois. Mais c'est un peu une bataille de cerveau, je veux dire. C'est le premier qui saute, qui a perdu un peu, le premier qui se jette. Mais si tu jettes pas au moment où il se jette, tu vois, c'est un peu... Zen a gagné. Bon. Derrière, il fait un petit air-drip, il s'est pas passé, malheureusement. C'est pas très grave. Ok, donc là, il faut défendre. Sans danger. C'est p'tit raté, ça arrive. Mais sans danger. Tout va bien. On pourrait shoot ça. On va prendre le ceiling pour avoir un dash. Comme il y avait très peu de boost. Ok. Donc, ça met pas mal de pression. Donc là, il est tout seul. On va prendre un peu son temps. Il part sur la droite. C'est vraiment pas mal ici. Puis, il a compris que son allié, justement, il allait chercher le boost opposé. Bon, il s'est fait directement stopper par Dorito. Ok, ça joue très agressif. On laisse pas le temps de ce setup aux gens. Ok. Joli contre. Joli, vraiment. Il a pas perdu beaucoup de boost. Et, bah, ça en sort très bien. Donc là, on les laisse gaspiller un peu le leur. Tac. On se met au mido, au cas où. On va pouvoir follow. Oh, le bain. Bon, là, c'est compliqué. Là, en fait, l'action, elle est finie. Au moment du bump, elle est finie. Il a pas eu 150. Et ici, bah, Dane arrive à récupérer le ballon. Enfin, le dégager. Du coup, il le récupère plutôt. On la renvoie au mate. Tranquillement. On se repositionne. Ça, c'est très bien joué, ça. Ça, c'est un truc qui m'arrive de le faire, mais peut-être pas comme ça. C'est genre, je fais semblant d'aller mettre la balle sur le mur pour faire un setup. Et en fait, tu as claque au sol. Et du coup, ça bait un peu le mec. Là, c'est vraiment très très bien joué. Dommage pour la démo qui est pas passée. Il nous a fait un joli flic. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. J'en accélère sur le ballon pour pas leur laisser le temps de faire quoi que ce soit. Hop, donc là, on est tout seul. On va pouvoir tenter quelque chose. C'est dommage, c'est bien réalisé. Il récupère cette balle en soi, mais on peut pas en faire grand chose. Ok, on est full boost. On va juste, je pense, la pop. Ok, c'est très bien joué en deux temps pour passer Dorito ici. Donc là, en fait, l'idée, c'est de ne pas la rendre. Tu vois, s'il tire devant, ça ne sert à rien. Donc, il tire juste assez pour pouvoir la récupérer sur le mur. Et le préflip est bon. Le préflip est bon. Même s'il tire un peu à gauche, ça passe Dorito. C'est un peu l'idée principale à faire et ce qui permet d'avoir un avantage à ce moment-là. Ok, dommage. Là, on a pris un contre assez difficile. Donc là, Dying qui fake un peu un setup, tout simplement, et qui contrôle pour choper un 50. Et le 50 est gagnant. Donc, tout bénef. Tout bénef. Sans aucun risque. Et en plus, ça passe, ça finit sur un but. Franchement, que demande le peuple. Donc là, on n'a pas de boost. On va aller chercher à l'opposé en regardant ce qui se passe dans la map. On peut avoir un V2, mais bon, le deuxième est loin, donc on peut le jeter. Il arrive très bien à lire la direction et ce que va faire Dying. Hop. Donc, on gaspille pas trop son boost. On essaye d'en garder un maximum. On sait qu'il n'y a personne. Du coup, on contrôle. Donc là, très peu de boost. Mais le ballon arrive. Donc, on va turn dessus. Ok, on esquive la démo. Malheureusement, il ne peut pas continuer. On va prendre du boost. Pas de danger. Petite frayeur. Ok, double saut pour air dribble. On tente le flux preset et ça passe. Il est magnifique. Magnifique, cette action, à part la petite frayeur ici. Donc, on arrive à vraiment bien, bien décoller ici et récupérer un flux preset là-dessus pour le mettre dans la lucarne. C'est joli. Non, c'est joli. Parfaitement réalisé. Et RW9 qui est parti pour le bump. Bon, ça n'aura pas été très utile même si ça a mis une certaine pression. Même si le bump n'est pas réalisé. La pression qui permet de mettre aux adversaires en fait, suffit à lui faire rater ou à le faire paniquer. Bon. C'est dinguerie sur dinguerie, je crois. Dying qui part en air dribble qui chope son reset et qui le met juste avant pour passer sur la barre et finir en double tap. Et ça, c'est beau ça. Ok. Donc, on a si on voit bien, on a un peu laissé fait exprès de perdre le kick-off pour RW9. Il n'a pas tapé avec son pare-chocs parce qu'il a volontairement amorti, si on peut dire, le kick-off. Oh. Ça n'est pas passé ça. Ok. Donc là, il est dying sur le ballon. Éventuel pinch, du coup, on a reculé à l'avance. Ok, on tente le world read. Ça sera au-dessus. Il faut pouvoir récupérer du boost. Petit pass. Là, il n'y a personne. Preset, du coup. Qu'on voit, évidemment, fake. Ici, de la part de Zen. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'il n'y a personne qui l'aggro, il est tranquille, tu vois. Mais bon, il faut bien... C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que les deux ont prévu le full preset en soi. Et le fait qu'il le fake, c'était très bien joué. Très, très, très bien joué. Ok, donc là, il n'y a pas de boost. On va essayer de back rapidement et de la cut. Tout simplement. On voit le boost. Au moins, il n'y a plus de danger d'attaque là. Il n'y a plus de danger d'enfensive. S'il n'y avait pas eu boost, en fait, même s'il avait rota, dying serait revenu, en fait. Full boost et aurait pu soutenir Dorito dans son action. Et là, comme l'action n'était pas favorable. Oh, le full preset est vraiment en close. Il était là, mais... Petit but. Petit raté. Ça, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. 3-2 pour l'équipe de Zen, du coup. Récupère le boost. Essaye de ne pas en gaspiller, évidemment. Ok, ça va faire une passe. Ça, on l'a remarqué. On va voler un peu de boost. On attend le dégagement et il y a but. Est-ce qu'il va le voler ? Évidemment. Bien sûr, en fait. Mais qui a douté, en fait ? C'est son but. C'est le sien. Ok. Bon, bah là, j'imagine que c'est un peu plié. Et pas... Et pas... Là, c'est assez ridicule. McBad, excusez-moi pour ça. Bon, il reste 10 secondes au chrono. Ok, donc là, on est un peu libre. On fait un peu ce qu'on veut. C'est un peu contrôle en deux temps. Ouh. Cette action a été belle. Donc là, comme tout à l'heure, une simple balle qu'on pop un petit peu pour la récupérer en deux temps, en fait. Parce que tirer directement, il ne pourra pas aller assez vite pour le... Bah, tout simplement, pour outspeed, les gens, ils mettent directement le but. Du coup, il le fera en deux temps. Et ça, c'est très, très, très fort. Du coup, ils effèrent. Ils ont effèrent, là, je crois. Je ne sais pas, en fait, si ça touche le sol où ils ont effèrent. Mais... Ils ont gagné. Et ça, c'est beau, ça. Et donc, encore une très belle performance de Zen, comme tous les joueurs ici présents. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aimer de jamais vous abonner. Merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.